L'électricité, ça va nous coûter 1,5 milliard d'ici 2020. 1,5 milliard, pas 1,5 million. Et pourquoi ça, Martin? Ben c'est ça, on va essayer de comprendre tout ça, parce qu'il y a des surplus. Les surplus électricités? Comme si t'avais besoin de consommer 15 bouteilles de vin, puis t'en as acheté 25. Mais pourquoi qu'ils nous disent d'économiser l'électricité, si on a des surplus, t'en qu'à y être. En tout cas, on va essayer de comprendre tout ça. On va aller rejoindre le président de Capital Draco, M. Adrien Pouliot. Bonjour, Adrien Pouliot. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, mais Hydro-Québec nous dit d'économiser l'électricité, Adrien, mais il note trop. On devrait peut-être dépenser. Ah oui, mais on a une chance qu'on a notre gouvernement qui est là pour donner des subventions à tout le monde indirectement via Hydro-Québec. OK. Parce qu'en fait, ce qui est un peu alarmant dans la déclaration du président d'Hydro-Québec devant la commission parlementaire, c'est qu'il avouit tout bonnement, tout simplement que c'est le gouvernement qui avait forcé Hydro-Québec à mettre de l'avant des programmes en biomasse et en petites centrales électriques, puis en éolien, même si le président d'Hydro-Québec a dit au gouvernement, à M. Charest, on n'a pas besoin. Oui. Donc... Pour acheter des votes dans les régions. Donc les éoliennes, les fameuses éoliennes qui font plaisir aux gens qui sont très verts, très environnement, aussi dans des régions où le taux de chômage est un peu plus élevé, ça n'avait rien à voir avec des besoins réels pour la province, mais ça avait affaire avec des besoins de vote. Absolument. Le gouvernement et les melons, moi je les appelle les melons d'eau, les écologistes qui sont verts à l'extérieur, mais qui sont rouges à l'intérieur, ont poussé Hydro-Québec depuis 2003 dans un processus d'appel d'offres pour des éoliennes, par exemple, pour acheter 10 000 mégawatts heure. Et ça, ce coût-là, une éolienne, quand on calcule le coût de l'éolienne, puis le coût du raccordement avec les lignes de transmission pour raccorder ça, raccorder les parcs éoliens, parce que les parcs éoliens, ils ne sont pas où les villes sont, ils sont toujours perdus à nulle part. Alors donc, ça coûte à peu près 12,2 sous le kilowattheure. Et là, on est évidemment dans des surplus d'électricité faramineux. Hydro-Québec nage dans les surplus. Le prix d'électricité à l'exportation a baissé parce que les Américains, eux, exploitent leur gaz de schiste. Alors donc, on parle, selon une étude de Michel Lafontaine, on parle d'un coût. Si une éolienne, ça dure sa vie à peu près 20 ans. Alors sur le coût de la vie utile des éoliennes, on produit à 12 cents, on revend aux études né à peu près à 6 cents. Ça veut dire que ça va causer, en fait, les consommateurs québécois subventionnent les consommateurs américains pour un total, je te dirais, pendant ces 20 années-là, entre 7 et 10 milliards de dollars. Mais on est riche au Québec, alors on est correct, on peut subventionner les pauvres américains. Mais pourtant, il me semble, le politique nous disait toujours, alors Hydro-Québec, c'est indépendant, c'est une société d'État, on n'interfère pas là-dedans, elle est autonome, elle peut gérer ses affaires. Puis hop, tout d'un coup, on apprend du président Thierry Vandal qui a été nommé par les libéraux. Et là, vraiment, il a l'air d'un gars qui se détache complètement des libéraux, puis il ne se gêne pas pour carrément dire, c'est eux autres qui nous ont obligés à faire ça, puis allez voir les libéraux, c'est eux autres qui nous ont mis dans la barre. Absolument, c'est ça, moi, qui m'a renversé, c'est que M. Vandal soit aussi clair quand il a dit que la commande est venue du gouvernement. Évidemment, tu sais, qu'est-ce qu'il fasse, lui, il faut qu'il respecte ça, sinon il va perdre sa job. Alors donc, il l'a dit, il dit, ça n'a rien à voir avec les besoins d'Hydro-Québec, cette affaire-là, c'est strictement pour des raisons qui appartiennent au gouvernement et ses politiques de développement industriel. Alors, développement industriel, il faut s'entendre, une éolienne, d'abord, je pense qu'on en construit, je ne sais pas si on l'est construit au Québec, mais une fois que c'est construit une éolienne, ça prend deux employés à peu près à faire marcher, dont un qui ramasse les oiseaux morts qui se font chopper par les pales. OK, oui. Alors donc, ce n'est pas ça qui crée les emplois, c'est strictement vraiment pour faire, pour acheter des votes des melons d'eau et de certains électeurs dans certaines régions. OK, là, le PQ, la semaine passée, le nouveau gouvernement au pouvoir a décidé que les petites mini-centrales électriques qu'il y avait un peu partout, sauf celle, une au lac Saint-Jean, ont coupé ça. Donc, c'était une bonne décision d'arrêter ces projets-là, si je comprends bien, sauf qu'il y en a une qui continue. Ben, il y aurait pu, tu sais, en fait, c'est peut-être une bonne décision, c'est difficile à dire, parce que ces centrales-là, il faut que tu regardes ça sur une période à long terme, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, le prix est bas, est-ce que dans 10 ans, le prix va être plus élevé, je ne le sais pas. Mais, si les centrales, si les petites centrales avaient été construites, mettons, par SNC-Lavalin ou par Boralex, et que SNC-Lavalin et Boralex vendaient cette électricité-là aux États-Unis, on s'en foutrait, hein? On se dirait, ben, écoutons, Boralex s'est trompé, tu sais, ils ont conçu les centrales, puis le prix a planté, puis ils sont pognés avec leurs problèmes. C'est ça, puis les actionnaires, ben, en subiront les conséquences, mais ce n'est pas le public comme tel, là. Ben, c'est ça, mais quand tu, quand on écoute, moi, j'entends souvent des politiciens des conférences, là, des premiers ministres, puis des ministres des ressources naturelles, là, puis tu les écoutes parler, là, puis c'est comme si Hydro-Québec, ça leur appartenait, là, c'est comme si c'est eux autres qui géraient Hydro-Québec. On a des plans, on fait ci, on fait ça. M. Charest, avec son fameux plan Nord, puis le 80 milliards d'investissement, là, la moitié de ça, là, c'était Hydro-Québec, là. Moi, je ne suis jamais, je ne suis pas certain que le conseil d'administration d'Hydro-Québec a jamais eu quoi que ce soit à dire là-dedans, là, tu sais, vraiment, le conseil d'administration d'Hydro-Québec, je ne sais pas ce qu'ils font, là, j'ai l'impression que c'est plutôt des, un peu comme des marionnettes dont les fils sont tirés, là, par le gouvernement. Des yes-man, comme on dit, là. Absolument, alors, donc, c'est, 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 et moi, je pense que si, par exemple, donc, mettons qu'Hydro-Québec, au lieu d'appartenir à 100% au gouvernement, mettons que ça appartenait, pour les fins de la discussion, à 80% au gouvernement, puis qu'il y avait 20% qui étaient vendus à des investisseurs du Québec ou du Canada, là, ben là, le gouvernement ne pourrait pas faire ça, tu sais, parce que là, les actionnaires, là, diraient, wow, 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 un instant, là, ce n'est pas votre joujou à vous autres, là, Hydro-Québec, ça ne vous appartient pas à 100%, mais là, puisque, finalement, Hydro-Québec, c'est comme une filiale du gouvernement, aujourd'hui, puis c'est devenu un outil politique, et attendez un peu que l'UPAC se mette là-dedans, là, puis si on se mettait aussi le nez dans leur pratique d'embauche, je serais bien curieux de voir, moi, tous les gens qui travaillent pour Hydro, qui ont eu des jobs, parce qu'ils ont des amis dans le politique, tu sais, et là, je vais lancer une fleur au Parti québécois, ça ne m'arrive pas souvent, mais je vais leur lancer une fleur. Dans le budget de M. Marceau, il a proposé que le vérificateur général ait, enfin, le droit d'aller se mettre le nez dans les affaires d'Hydro-Québec et de l'Auto-Québec et de la SAQ, et ça, je pense que c'est une excellente initiative. Bon, est-ce que, tu sais, le vérificateur général, ce n'est pas lui qui gère, mais quand même, je pense que c'est une bonne initiative. Le PQ, elle va présenter un peu de là-dessus, puis ça, c'est une bonne chose. Moi, c'est une chose qu'on réclame depuis longtemps, quand j'étais président du conseil de la Ligue des Contribuables, on a réclamé ça beaucoup, et ça, c'est une bonne affaire. Oui, parce qu'Hydro-Québec, il se passe de tout. D'abord, c'est eux qui donnent le plus de contrats, des affaires de gré à gré, évidemment. Aussi, on sait qu'il y a beaucoup de membres d'une même famille qui travaillent à Hydro-Québec. Ça arrive souvent, on voit d'une famille, le 3-4 travaille à Hydro-Québec, ça fait qu'on voit qu'il y a quand même une façon de gérer ça, puis il y a une gang d'amis qui se ramassent ça souvent. Et ils n'ont aucun incitatif, puis c'est ça qui est un peu triste, ils n'ont aucun incitatif pour être efficace à Hydro-Québec. Les gens sont fiers d'Hydro-Québec, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les chiffres. Quand on regarde l'efficacité d'Hydro-Québec, c'est vraiment pitoyable. Prenons, par exemple, le nombre d'employés, le nombre de clients par employé. C'est ça, oui. Ça, c'est une bonne idée, ça donne une bonne idée de ce que les employés sont efficaces. Alors, l'Institut économique de l'Ontario a publié une étude où ils ont regardé à peu près 12 compagnies américaines, cotées à la bourse, puis ils ont comparé ça à Hydro. La moyenne des 12 compagnies américaines, puis ça c'est des grosses compagnies, c'est énorme, en moyenne, ils ont 295 clients par employé. Hydro-Québec, 176. Donc, la moitié, ça prend deux fois plus d'employés par client à Hydro-Québec comparé à ces autres compagnies-là. Un autre exemple d'inefficacité puis de gaspillage, c'est quand on regarde les frais d'exploitation par client pour le transport et la distribution. Là, j'ai exclu la production, parce que c'est sûr que les coûts de production aux États-Unis sont différents, ils n'ont pas d'hydroélectricité, eux autres, c'est plus au charbon. Mais alors, oublions la production, mais comparons le transport puis la distribution, donc les lignes de transport, la distribution dans les villes, les fils, tout ça. Alors, les deux compagnies qu'on a regardées, c'est Exelon et PPL aux États-Unis, qui ont, Exelon a 6 millions de clients, PPL a 1,4 millions de clients. Alors, eux autres, le coût moyen par client pour transporter et distribuer, c'est 293 dollars par année. OK, 293. Hydro, 486. My God! Aïe aïe! Alors, tu sais, nous, on vit dans notre bulle, puis on pense qu'Hydro, c'est the greatest thing since sliced bread, comme on dit en anglais, la patente extraordinaire, mais c'est vraiment pitoyable. Et donc, la raison de ça, Martin, c'est que l'Hydro-Québec est réglementé basé sur les coûts. C'est-à-dire qu'ils vont à la régie, puis là, ils disent à la régie, OK, nos coûts ont augmenté de 500 millions, il faut qu'on les récupère, et puis la régie se dit, OK, parfait, alors on peut augmenter vos tarifs de 1% ou 2%. Moi, quand j'étais propriétaire d'une compagnie de câbles dans les années 80, en fait, la quatrième plus grosse compagnie de câbles au Canada, au début, on était géré un peu comme ça par le CRTC. Alors, qu'est-ce que tu veux, moi, tu sais, je donnais une augmentation de salaire de 5, 10, 15% à mes employés, puis ils étaient bien contents, tu sais, puis moi, je me retournais au CRTC, puis je disais, ah, bien là, c'est dommage, hein, mes coûts ont augmenté, il faut que je charge plus cher. Ah, OK, OK, pour justifier, oui. Alors là, je chargeais plus cher, puis qu'est-ce que tu veux, les clients étaient prisonniers, c'était un monopole, puis il n'y avait pas de satellite dans ce temps-là. Là, à certains points, le CRTC a changé, puis ils ont dit, non, ça, c'est fini, là, on va vous permettre un maximum d'augmentation de l'inflation. OK. Ouh, palaï. Ah, bien là, par exemple, on a commencé à checker nos clics et nos claques, puis on a commencé à mieux gérer, parce que là, on ne pouvait plus passer, tu sais, on ne pouvait plus passer nos coûts aux clients. Oui, oui, oui. Alors, donc, c'est la même chose. Hydro-Québec, il faudrait absolument que le gouvernement change la façon de réglementer pour récompenser Hydro-Québec quand elle réussit à baisser ses coûts. Puis ça, ça se fait, maintenant, ça se fait pratiquement partout dans le monde. Tu sais, l'Italie, la Grande-Bretagne, ils font ça. Alors, donc, ils gèrent ça basé sur la performance. Alors, si Hydro est capable de baisser ses coûts de 1 $, elle peut garder 50 cents de profit, puis elle redonne l'autre 50 cents aux clients, tu sais. Mais tu ne peux pas dépasser, mettons, le taux d'inflation, ou peut-être même des fois la moitié du taux d'inflation. Alors, ça te force à être productif, puis c'est évident qu'Hydro-Québec, il y a dû un gaspillage effréné. Selon l'Institut économique de Montréal, Martin, il y a 1 milliard par année de gaspillage au niveau des opérations. Il y a 1 milliard par année de gaspillage au niveau de l'investissement dans le réseau. OK. Ça, c'est 2 milliards qui sont dans le poche. Avec les autres compagnies, là, donc 2 milliards par année, là, qu'on gaspille à Hydro-Québec parce qu'ils ne sont pas efficaces, puis c'est une grosse bureaucratie, puis il n'y a pas de concurrence, puis ils sont réglementés par la régie, ils sont récompensés par l'augment, quand ils ont des augmentations de coûts. C'est ça. Puis il s'agit qu'il y a une petite tempête devant, puis il y a des pannes électriques partout. Ah oui, absolument. Parce que tout est en l'air, tout est dans les airs, puis ils n'ont jamais pensé de mettre des affaires sous terre dans le temps quand ils ont construit des réseaux un peu partout. Si tout avait été mis sous terre à mesure qu'on construisait, il n'y aurait pas eu des pannes électriques quand il y a une petite tempête devant. C'est un monopole, tu sais. Alors donc, il n'y a pas de concurrence. Et quand je disais que peut-être que Boralex ou SNC pourraient construire des centrales puis vendre leur électricité aux États-Unis, actuellement, ils n'osent pas le faire, ils ne peuvent pas le faire. Mais même si on leur donnait le droit de construire des centrales, ces gens-là, en passant SNC et Boralex, ils en ont construit partout ailleurs au Canada. Alors, s'ils pouvaient en construire au Québec, avant qu'SNC et Boralex fassent ça, ils vont dire, « Moi, j'ai besoin d'un réseau de transport, j'ai besoin d'un petit fil. » Je pars de, je ne sais pas moi, de Saint-Hyacinthe ou d'une place où il y a un barrage. Il faut que j'amène mon électricité aux États-Unis. Là, le problème, c'est qu'Hydro-Québec, ils répondent à... Ils répondraient, ils vont répondre à Boralex puis à SNC. Ah bien là, on s'excuse, mais il n'y a plus de place dans nos fils. Ah bon, oui. Tu sais, moi, quand j'étais avec la doule-sébiteur, tantôt, on passait de la fibre optique justement en dessous des rues, dans des espèces de tuyaux qui appartenaient à Belle-Canada. Oui, oui. Puis là, Belle-Canada nous disait, « Ben, dommage, on est stratégiquement plein. » Ah oui, sûr. Le tuyau, il est stratégiquement plein. Ça veut dire qu'il était bien que plein à moitié, mais que peut-être dans 20 ans, il serait plein complet. Ah oui, oui, OK. Alors donc, il y a un problème là aussi du fait que Hydro-Québec, si on lui mettait de la concurrence dans les pâtes pour qu'il se brouille un peu les fesses, ils vont essayer de couler la concurrence parce qu'ils contrôlent le réseau de distribution. C'est ça, parce qu'il y a 30 ans, on n'aurait jamais pu s'imaginer être capable de vivre sans un Belle-Canada qui avait un monopole. Pourtant, on est bien content qu'ils n'ont plus le monopole, Belle-Canada, puis tout le monde est heureux. Absolument. La concurrence, ça stimule l'innovation, l'émulation, ça te force. Quand tu es en entreprise, comme moi, à tous les jours, tu te dis, OK, comment est-ce que je peux aller chercher plus de clients, comment est-ce que je peux mieux les servir, comment est-ce que je peux battre la concurrence. Mais ce n'est pas ça qu'ils font Hydro-Québec, soit honnête. Ils ont un monopole, puis ils sont assis sur leur steak, et puis ils n'ont pas vraiment d'incitatif à être plus productif. Puis la preuve, c'est qu'on voit les chiffres. Ça coûte deux fois plus cher au Péris Hydro-Québec qu'à une autre compagnie aux États-Unis qui est soumise à la concurrence. Hey, Adrien, tu es toujours candidat à la chefferie pour le Parti conservateur du Québec? Toujours candidat. L'élection a lieu le 24 février. Je suis confiant, mais j'ai hâte aussi que ça soit faite, cette étape-là, pour pouvoir commencer vraiment à rebâtir, si on veut, un parti politique qui va répondre aux aspirations des gens qui sont à droite du centre, et puis qui voudraient peut-être qu'on paye un peu moins d'impôts, puis qu'on gaspille moins d'argent dans notre bureaucratie. Ça se peut-tu, j'ai vu sur ton site web que tu donnes une conférence samedi? Je vais donner une conférence à Québec, oui, à la Petite Grenouille, c'est un 5 à 7 à Sainte-Foy, et donc j'ai mis hâte de rencontrer les gens-là. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. J'ai vu sur Facebook que ça répondait bien. Alors, donc, ça va être un peu une de mes dernières conférences avant l'élection à Trois-Rivières le 24 février. Bon, mais good. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie, les gars. All right, salut. OK, au revoir. Adrien Pouliot, toujours intéressant d'entendre ses commentaires sur... Merci.